... Je tente aujourd'hui de raconter un peu ma vie pour répondre aux désirs de Félix. Donc j'ai pensé raconter ma vie, mais commencer par un peu la vie de mes parents, pour me connaître davantage. Donc moi, je suis fille de François-Xavier Cloutier de Louisville. Mon père est né en 1903, je crois. Il était le fils de Joseph Arthur et Edouard Dina Desauniers. Ma mère, Simone Boileau, est née à Buckingham en 1912. Là, je reviens, mon père, la famille de mon père, ils sont arrivés à Hurlton. Papa avait, je crois, 16 ans. Puis les Cloutiers sont arrivés vraiment en groupe en 1919. Alors mon père était allé, quand il demeurait à Louisville, il était allé au collège. Et puis il était très, très exigeant sur notre orthographe, parce que lui, il écrivait sans faute. Donc la raison pourquoi les Cloutiers se sont aventurés dans le nord de l'Ontario, partant de Louisville, c'est qu'à ce moment-là, la région de Hurlton commençait à se peupler, peupler, mais c'était beaucoup des anglophones. Et puis j'imagine que c'était à travers les paroisses qu'on avait fait connaître le besoin de la région de Armstrong, Hurlton, de se, on pourrait dire, aller chercher des familles de langue française, des familles franco, qui parlaient français. Donc c'est comme ça que les Cloutiers sont devenus des franco-ontariens. Et puis c'était justement, comme je mentionnais tantôt, en 1919 que la famille sont arrivés à Hurlton. Mais ils n'étaient pas, c'est une famille de 14 enfants que mon père était, 13 ou 14 enfants. Je peux me tromper là, c'est 13 ou 14. Mais il y en a qui sont restés à Louisville, parce qu'eux avaient déjà une terre. Un avait un moulin de farine, il y en avait quelques-uns sur une ferme. Mais là, les terres, il manquait de terre dans la région de Louisville. Donc ils étaient contents. Puis le gouvernement aidait des familles de langue qui pouvaient parler le français de venir s'établir dans cette région-là. Alors c'est la raison pour laquelle ils se sont venus, qu'ils sont venus s'établir à Hurlton. Parmi les frères de mon père, il y avait Arthur, qui lui, plus tard, a construit l'Hôtel La Salle, qui a été très populaire pendant ex nombre d'années. Puis il y avait Albini. Albini, c'était mon parrain. Lui, il y avait le magasin général, qui était très utile pour les gens du coin, hein, il faut le dire. Et il y avait également un autre de ses frères, Charles. Lui, il travaillait sur le chemin de fer. Le chemin de fer, à l'époque, c'était le moyen de se transporter d'une place à l'autre. C'était le seul moyen, vraiment. Alors c'est très important. Et puis il y avait également mon oncle Paul, qui est vraiment son vrai nom. C'est Napoléon, mais on l'appelait toujours mon oncle Paul. Lui, il était venu s'installer à Raymoire. Il y avait un magasin général, lui aussi. Maintenant, il y en a d'autres, comme Regina, Gracia, Edouardina, les soeurs de papa. Il y en a deux parmi elles, entre Regina et Gracia. Les autres étaient à Cochrane. Ils sont allés avec les fortiers. C'était pas mal de la même époque. Ces gens-là sont allés un petit peu plus au nord. Et puis, il y en avait qui étaient célibataires. Georges et Irénée, eux autres, étaient célibataires. Ils ont resté des fois à Hurlton, beaucoup à Toronto, ils restaient un peu partout. Donc, papa, vers l'âge de 16 ans, on pense que c'est vers l'âge de 16 ans, il s'est installé sur une terre de bois, dans le comté d'Amstrong à Hurlton. Il s'est construit une cabane, puis il a gardé des moutons. Donc, je reviens à l'histoire de mon père qui s'était établi sur une terre de bois, dans le comté d'Amstrong. Et puis, il s'est construit une cabane, puis il gardait des moutons. Ça a été ses premiers, comme beaucoup de gens qui prenaient, qui acceptaient d'aller s'établir sur une terre, il devait commencer à zéro. Il a défriché de ses bras un terrain pour cultiver la terre. Bon, ça a duré quelques années, parce que papa, il s'est marié, il avait 29 ans. Il s'est marié en 1931. Puis, il s'est marié avec maman, Simone. Et puis, papa, il travaillait avec ses chevaux, puis sa charrue à manchons. Je ne sais pas si ceux qui entendent ce petit discours ici savent ce que c'est qu'une charrue à manchons. Mais c'est une charrue, une charrue, tout simplement, tirée par les chevaux. Puis, la personne qui conduit les guides, les chevaux, doit marcher derrière. Donc, il marchait toute la journée. Bon, l'hiver, pour aider à subvenir à sa famille, bien, papa y allait dans les chantiers. Alors, maman, pendant ce temps-là, elle, naturellement... Bien, je vais vous parler un petit peu de maman au début, puis je vous raconterai un petit peu plus loin. Mon père était un homme de principe. Il n'avait pas peur de travailler. Il était un homme religieux. Il allait à la messe tous les dimanches. Il était dans le coeur de chant. Il était même maître chante. Il nous a chanté souvent le menu chrétien, que je me souviens beaucoup. On faisait, on disait le chapelet en famille. On a grandi dans cette atmosphère. Papa, les plus grandes valeurs pour lui, c'était d'abord le travail, la religion, l'éducation. Il croyait très fort à l'éducation. Il a donné beaucoup. Quand on... Les plus vieux chez nous, qui sont allés à l'école, devaient aller à l'école anglaise, parce qu'on n'avait pas d'école française. Mais par après, mon père, avec les gens qui avaient commencé à s'établir, qui étaient de langue française, bien là, ils ont commencé, on a obtenu une école. Et moi, j'ai fait ma 1 à 8 dans cette école, aussi bien que Yolande aussi. Mais les plus vieux, Georgette, Denis, André et Polo, ont dû fréquenter l'école anglaise pour commencer. Ensuite, ils sont venus à la petite école Durand. Ce n'est pas la même école qui est là maintenant. Elle est encore là, la petite école. Mais elle a été habitée par des gens qui en ont fait un loyer, on pourrait dire, là. Mais elle est encore là, oui. On passe devant quand on va à la campagne, là, chez mes neveux, maintenant. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma mère, Simone Boileau, qui est née à Buckingham. Elle était enfant de Ida Proulx et de Ildège Boileau, mon grand-père. Maman est née en 1992, pardon, en 1912. Elle était orpheline de mère à 6 ans. Ça n'a pas dû être facile, hein? Alors, mon grand-père Boileau, il est resté avec cinq enfants. Il ne s'est jamais remarié. Quand maman avait environ 10-11 ans, eux aussi avaient entendu parler, la famille de mon grand-père, je parle, eux aussi avaient entendu parler qu'il y avait des fermes dans le nord de l'Ontario qu'on pouvait aller s'établir, puis que le gouvernement nous aidait. Alors, mon grand-père est parti avec sa famille, puis il s'est installé dans le rang, on l'appelait de nous le rang des Boileau, parce qu'ils étaient plusieurs Boileau à cette époque-là qui se sont établis dans cette région-là. C'était pas loin de chez nous, c'était à peu près à 3000, disons, 100 kilomètres peut-être de chez nous, autour de là, proche de ça. Et puis, c'était, on allait à la même école. Les jeunes, là, pas quand ils sont arrivés, naturellement, l'école n'était pas là. Mais plus tard, là, quand on a eu notre petite école, ces Boileau-là venaient, se rendaient à l'école de Beauchamp, qu'on appelait l'école de Beauchamp. On allait tous à la même école. Et puis, à cette époque, bien, c'est sûr que c'était maman puis tante Dolorès qui tenaient maison. Elles ont appris très jeune à cuisiner, à faire du pain, à s'occuper de la maison. Donc, maman, elle était une excellente cuisinière, donc elle l'avait appris très jeune. Et en 1931, le 29 septembre, maman a marié François Cloutier, François-Xavier, mon père. Elle avait quel âge? Maman avait 19 ans. Ils ont eu neuf enfants. Denis, Georgette, Léopold, André, Yolande. Moi, née la sixième, née le 16 mai 1940. Mira, Laurette, Françoise. Moi, je suis la sixième d'une famille de neuf. Et puis, je me pose toujours la question, est-ce qu'on me désirait? Bien, probablement pas, là. Moi, si j'avais été une maman du sixième enfant, parce que maman me racontait qu'il était tellement pauvre qui se demandait s'il allait être capable d'acheter de quoi faire des couches. Mais j'ai survécu, parce que je suis rendue maintenant à 77 ans, puis je suis encore là. À cette époque-là, maman ne se rendait pas à l'hôpital pour avoir un enfant. Il y avait une sage-femme qui venait, c'était Mme Potter. Elle demeurait à 2000 de chez nous, puis c'était elle qui se rendait à la maison pour aider maman, là, à donner naissance aux enfants. À cette époque-là également, papa y allait encore dans les chantiers. Donc, maman devait s'occuper, elle, pas juste s'occuper des enfants, mais elle devait aussi s'occuper des bêtes. Donc, il y avait une bonne amie qui demeurait pas loin. Elle venait passer, elle a passé deux hivers, je crois, avec elle, pour aider, soit avec les enfants, ou à soigner les bêtes, puis traire la vache, ou les vaches. Il ne devait pas en avoir beaucoup à l'époque, je ne pense pas. Alors, c'est comme ça que l'hiver se passait, puis elle arrivait au printemps, puis elle était capable de subvenir aux besoins de la famille. Maman était très habile de ses mains. Elle faisait de la couture, elle faisait du tricot, elle nous faisait des pantoufles, elle faisait un genre de chaussons très chauds qu'on glissait dans nos bottes pour ne pas avoir froid l'hiver. On n'a jamais eu froid. Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu froid. Elle nous faisait des vêtements, des pantalons, elle prenait des vieux manteaux de je ne sais pas qui. Elle nous faisait des pantalons très chauds avec ça. Alors, on était bien. Je vais vous parler aussi de Noël. Noël, c'était vraiment un jour spécial pour nous autres. On avait toujours des jouets. Souvent, les petites filles, on était plusieurs, on était six. Alors, on avait des poupées, mais les petits berceaux, c'est papa qui les avait fabriqués. Et puis, les vêtements des poupées, bien, c'est maman qui les fabriquait également. Puis, on recevait à chacun notre tour des patins. Jusqu'à ce que tout le monde en est là. À ce moment-là, on a eu une patinoire. Et puis, donc, ça prenait des patins, c'est bien sûr. Mais on recevait surtout des jeux de société, des casse-têtes. On avait un jeu qu'on jouait, on appelait ça une pichinette. Ça, on était bon là-dedans. Puis, Polo était vraiment bon dans ça. Lui, là, il était un amateur de jeux. Le réveillon de Noël, c'était un moment vraiment spécial. Tout le monde allait à la messe de minuit. On revenait donc vers 2 heures. Et puis, on restait debout jusqu'à 6 heures le matin. Ensuite, on allait pour la traite des vaches. Puis, à ce moment-là, il y avait toujours un qui s'ajoutait. C'était mon oncle René. Mon oncle René, c'était le frère de papa. Mais c'était un homme seul. Puis, pour une raison ou pour une autre, il aimait ça venir passer Noël avec nous autres. Alors, il venait toujours. Puis, maman avait toujours prévu quelque chose pour lui. Elle lui avait toujours une chemise. Il recevait toujours le même cadeau, là. Mais pas la même chemise, comme tu as raison. Alors, je me rappelle beaucoup de ces moments-là. Maman était... Elle nous montrait à cuisiner. Elle nous a montré à broder. Elle nous a montré à repasser. À changer les lits. On appelait ça faire le samedi. Il y avait 2-3 filles montant en haut. Puis, ils changeaient les lits. Puis, les autres, ils aidaient en bas à nettoyer le plancher de la cuisine. Puis, nettoyer les... Les globes des lampes. Je ne sais pas si vous autres connaissez ça, des lampes à l'huile. On avait des globes là-dessus. Il fallait les nettoyer parce que ça faisait toujours... Ça fumait, ces lampes-là. Et puis, il fallait nettoyer les globes absolument toutes les semaines. Donc, c'était un travail assidu. Il ne fallait pas manquer le samedi. C'était bien important. Un petit peu plus tard, quand Polo était plus vieux, on a eu une belle patinoire chez nous. Lui, il adorait jouer. Puis, il n'avait pas peur de travailler non plus. Donc, il allait chercher de l'eau dans des gros barils, sur une espèce de... un étang qui n'avait pas trop loin de chez nous. Et puis, il arrosait ça. Oui, beau soir de la semaine. On aidait du mieux qu'on pouvait. Moi, il était pas mal plus jeune que lui. Mais c'était très agréable parce que les gens du village n'avaient pas de patinoire à l'époque. Puis, ils venaient jouer au hockey chez nous. Puis, croyez-le ou non, moi, j'étais gardien de but au hockey. Vous avez de la misère à croire ça. Mais j'avais pas de rien à l'époque. Et puis, maman, elle nous préparait, elle installait des gros cartons dans sa cuisine. Elle avait une grande cuisine. Elle installait des gros cartons pour que les jeunes viennent se réchauffer, puis boire du chocolat chaud. Puis, en tout cas, elle en prenait bien soin. Oui. En été, j'ai des bons souvenirs. En été, on allait... On avait un petit lac qu'on appelait Eco. Eco Lake. C'était notre... Quasiment notre passe-temps des journées, comme aujourd'hui, il fait très chaud. On partait après le train, puis on allait se baigner. Puis, Polo, lui, c'est... Je parle toujours de Polo parce que c'est lui qui aimait jouer. Il y avait un bateau. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à avoir un bateau. Puis, on faisait tous du ski. Même moi, croyez-le ou pas. J'en ai fait. J'ai pas tombé. Sinon, je me serais noyée. Il aurait pu donner des leçons à Félix. Il n'a jamais monté, lui. Il n'a jamais monté. Bon, bien, c'est ça. Il a fallu que je lui donne. Et puis, chaque année, on avait... Chaque année, on avait un pique-nique. Un pique-nique de parenté de Boileau. Le côté Cloutier, c'était plutôt des gens moins le fun, mettons. Si on peut dire ça comme ça. Mais du côté des Boileau, là, c'est des gens qui chantaient. Puis, quand on avait des rencontres au jour de l'an, là, c'était dans le milieu de la place. Puis, ça prenait un petit coup. Puis, ça chantait. Puis, ça dansait. Puis, Dieu est dommage. Et puis, l'été, on avait toujours un gros pique-nique des Boileau. C'est bien important. Tout le monde était là. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. On passait la journée au lac à École Lake. On apportait notre dîner, puis on s'amusait vraiment bien. Ça, je garde vraiment des bons souvenirs de ça. Ça a été bien agréable. Oui. Et puis, en parlant de rencontres, c'était toujours… On allait toujours chez mon grand-père au jour de l'an. On avait une belle fête, là. Toujours une belle fête. Mon grand-père, lui, il ne s'est pas remarié, mais il restait avec son garçon, Anastas. Ma tante… Oh, mon Dieu, j'ai oublié son nom. Ma tante Rose-Blanche. Ma tante Rose-Blanche, oui. Et puis, c'était toujours là au jour de l'an. Alors, tout le monde allait là. On était… Hey, on avait toutes des grosses familles, là. Chez nous, on était neuf, puis la soeur de maman était huit, puis son frère était un autre huit, je pense. En tout cas, on était nombreux. Mais c'était… Je vois encore la table, là. Il y avait une grande maison, puis il y avait une longue, longue table. Tout le monde avait une place autour de cette table-là. On mangeait bien, puis on avait beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est à cette époque-là que, surtout, je me rappelle de voir les hommes avoir un vrai «good time» dans la cuisine. Le papa, il aimait ça, lui, chanter, puis des chansons répondre. Il a appris ça de ses beaux-frères, parce que les cloutiers, ils ne chantaient pas ça des chansons répondre. Mais papa, il les a appris les chansons. Il aimait ça chanter, puis il chantait beaucoup. Puis il y avait des boileaux aussi, ça jouait de l'accordéon, ça jouait de la mandoline. C'était tous des gens du même coin, le rang des boileaux, comme je te parlais. Puis c'était passé une anecdote assez drôle de ce jour… de un de ces jours-là. Naturellement, on était tiré par les chevaux. Il n'y avait pas de route ouverte, là. On était sur une espèce de traîneau, un gros traîneau, là. Et puis, on était toute la famille là-dessus. Donc, on était onze. Et puis, il y avait une de ces tempêtes dans la soirée, mais personne ne s'est inquiété de ça, là. Il était rendu prêt à s'en aller vers deux heures du matin. Il a enclé les chevaux. Puis là, d'habitude, des chevaux, ils prennent la route, puis tu n'as pas besoin de les guider, ils savent voiler. Mais ce soir-là, il y avait trop… la neige avait trop poudré. Ils se sont désorientés. Puis ils ont tombé dans un pit de saut. Ça fait que nous autres, qui étaient tous dans le traîneau en arrière, on a tous reversé dans la neige. C'est encore surprenant. Je pense à ça des fois, puis je me dis… C'est surprenant qu'ils ont réussi à tout nous ramasser puis nous remettre dans le traîneau sans n'en perdre aucun. Mais cette fois-là, je me souviens que quand on est arrivés à la maison, là, je suis sûr qu'on était content que quelqu'un fasse un feu, puis qu'on se réchauffe avant d'aller se coucher. Parce que c'était… on avait eu le choix, oui. Donc, je racontais un peu des petites expériences qu'on a vécues comme enfants d'une grosse famille. Mais c'était la mode à l'époque d'avoir des grosses familles. Mais je peux dire que mon enfance a été une enfance heureuse. On s'est beaucoup amusés, on s'est beaucoup… On a fait plein d'expériences. On jouait à la balle. Moi, j'allais à la chasse avec Polo. J'ai fait plein de choses. On avait, nous, les filles, on était six. On avait une petite cabane à l'extérieur, là, qui était déjà un pouloyer, mais qu'on avait tout bien blanchi pour nous autres. Puis on avait transféré nos pouilles là-dedans. Puis on jouait à Madame. Alors, on a joué beaucoup, beaucoup dans ça. On a eu beaucoup de plaisir. Nous autres, on sentait pas le besoin d'aller chercher des amis pour venir jouer avec nous autres, parce qu'on avait déjà plein la maison d'enfants. Mais ça a été bon. Ça nous a permis aussi de se connaître beaucoup, puis de créer des liens entre nous. J'ai vécu l'époque des moyens de transport par les chevaux. Nous autres, tout se faisait. C'était toujours par les chevaux, là, quand j'étais petite, là. Les chemins étaient fermés l'hiver. Il n'était pas question de partir à l'aventure à pied. On avait ce qu'on appelle pendant l'hiver un stage. En français, je ne sais pas comment il l'a rappelé. En tout cas, pour se rendre à l'église, c'était bien important. Donc, on avait... C'était couvert. Ça, c'était comme un traîneau, mais sur une boîte construite par-dessus le traîneau. Il y avait des petites fenêtres. Et puis, il y avait une grande fenêtre en avant, des petits trous pour passer les guides des chevaux. On avait un petit poêle là-dedans. Et puis, on avait des sièges tout le tour. Puis, on avait une petite table, là. On jouait aux cartes. Alors, on a joué beaucoup aux cartes en s'en allant, en se rendant à l'église. Ça prenait quasiment une heure pour se rendre à l'église, là. Peut-être un petit peu plus, même. Mais ça n'a pas été une mauvaise période, parce que c'était agréable. Après ça, on a vu aussi le progrès de la charrue qui venait ouvrir notre chemin pour qu'on puisse se rendre au village. Ça, ça a été quelque chose de très agréable. Parce que quand on n'avait pas de chemin, nous, à l'école, il fallait y aller. On était à 2000 de l'école. Puis, les plus vieux battaient la trace, puis les autres y suivaient en arrière, là. Pour que ça soit moins difficile. Puis, pour revenir, bien, maman est venue nous chercher. Quand elle était seule l'hiver, elle venait à l'athlète son cheval, son Barney. Puis, elle venait nous chercher avec le stage, après l'école. Elle ramassait les petits qui restaient à la maison. Puis, elle s'en venait, puis elle venait nous chercher. Et puis, très souvent, on était chanceux, parce qu'il y avait des gens qui demeuraient pas loin des halls. Eux, ils allaient toujours au village dans l'après-midi. Puis, je ne sais pas s'ils en faisaient exprès ou si ça donnait souvent comme ça. Mais là, ils passaient avec le gros traîneau, puis il y avait des beaux chevaux, là, avec un attelage vraiment frappant. Ça nous frappait toujours quand ils venaient. Bien là, ils nous attendaient au coin pour nous donner une ride. Alors, après ça, il nous restait juste un mille à marcher. Alors, on appréciait ça beaucoup. Mais au fur et à mesure que les années ont passé, la charrue passait. Donc, l'automobile qui était toujours rangée dans le garage pendant l'hiver, bien là, de temps en temps, on pouvait sortir. Et puis, au printemps, bien là, c'était vraiment la joie de tout le monde pour être capable d'aller faire un tour d'auto. Mon père, il avait un petit plémout. C'était une belle petite voiture. Oui. Et puis, dans les champs, les travaux, ça faisait toujours avec les chevaux. Papa, il était heureux avec des chevaux, lui. Quand les tracteurs sont arrivés, bien, il a accepté, là, parce qu'il fallait bien, c'était l'époque. Mais il n'était pas fou de ça, là. Il aimait mieux partir avec ses chevaux, là, puis aller faire ses travaux. Donc, c'était avec les tracteurs graduellement. Et puis là, il faisait la moisson, couper le grain, battre ça. On avait ce qu'on appelle un moulin à battre. Là, il fallait approcher le grain, ce que j'ai fait souvent. C'était agréable de faire ça. C'était pesant, mais c'était agréable. Et puis, finalement, là, maintenant, quand on passe chez mes neveux, mes nièces en campagne où j'ai été levée, c'est des belles moissonneuses batteuses. Ça fait tout dans un. C'est extraordinaire. Il y a juste le camion qui suit en arrière, puis qui ramasse le grain. C'est vraiment impressionnant de voir toutes les étapes qu'on a pu, dans une vie, se rendre compte. Alors, donc, c'était un temps différent, on pourrait dire, partir des chevaux à venir maintenant. Mais mes parents étaient très heureux d'avec celui-là. Nos parents, mon père, ma mère, voulaient qu'on aille à l'école. Ça, c'était bien important. Comme je vous ai dit au début, c'était une des grandes valeurs de chez nous, l'éducation. Alors, donc, on allait à la petite école. Moi, j'ai fait la petite école de 1 à 8. Et ensuite, j'ai fait 9 et 10 à l'école du village. Ensuite, j'ai fait 11 et 12 à l'Académie Sainte-Marie à Hellebury. Ça, ça a été une période que j'ai beaucoup aimée. Parce que là, on faisait des sports. On avait le temps de jouer, là, aussi, avec des amis. Puis, on jouait à balle. On jouait au ballon-panier. On avait des religieuses qui nous enseignaient ça. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Je me suis fait des amis que je vois encore. Tu sais, quand on va à Cap, là, il y avait des filles du Nord. Toutes ces filles-là, ça venait faire la 11e, 12e année, 13e année même à l'Académie Sainte-Marie. Alors, ça a été bien agréable, ça. Moi, dans ma vie, je devais être technicienne de laboratoire. C'est ça, après ma 12e année, c'est ce que je devais faire. Mais, l'ami de papa, qui était président du conseil scolaire du petit village de Thorno, il avait besoin d'une enseignante. Il arrive chez nous, puis il dit, « Hey, j'ai besoin d'une de tes filles. » On était en 1959 à ce moment-là. Puis là, bien, j'ai répondu à l'appel. Ça prenait la permission de l'inspecteur pour enseigner pendant l'année. Puis, si on avait enseigné avec succès, il venait faire son tour de temps en temps. Mais là, il fallait faire un cours d'été pour se qualifier, pour être capable d'enseigner une deuxième année. Alors, j'ai dû faire ça trois fois, trois étés. C'était des cours de six semaines. Je venais prendre ça ici à Ottawa. Alors, j'ai fait mon... J'ai eu mon brevet d'enseignement de cette façon-là, moi. Alors, j'ai commencé à enseigner avec ma douzième année. Et puis là, bien, j'ai bien réalisé qu'il fallait chercher un petit peu plus de cours que ça, là. Mais j'ai été quand même trois ans à Thorno. Ensuite, j'ai fait un an à Fouquier. Puis là, on commençait à donner à travers le collège de Hearst. Il y avait des professeurs qui venaient donner des cours à Capskissing. Moi, je suis partie de Fouquier, le centre de la Capskissing. Donc là, je me suis inscrite à ces cours-là. Puis j'ai pris graduellement un cours, puis un autre, puis deux. Puis en tout cas, ça a été long. Puis j'avais pris également des cours pour l'enfance en difficulté. J'avais pris un cours pour... en catéchèse, en tout cas. Plusieurs cours comme ça, chaque fois qu'il se présentait quelque chose, je sentais que j'avais besoin de savoir pour donner meilleur rendement dans ma classe. Donc, je le prenais. Donc, en total, j'ai pris des cours pendant 25 ans. Alors, ça a été une longue étape, on pourrait dire, là. Puis je prenais ça tout en étant enseignante, épouse et maman. Alors, ça a été une grosse tâche. Mais je ne regrette rien, là. Donc, ça a été agréable. J'ai finalement atteint mon but. J'ai été bachelière de l'Université de Sudbury, qui était affiliée avec le collège de Hearst. C'est comme ça qu'on avait eu la chance. Et puis, moi, j'ai enseigné au primaire pendant 34 ans. De ces 34 ans, j'ai fait 11 ans comme adjointe. Mais je n'étais pas adjointe libérée. J'étais adjointe après les heures de classe, on peut dire. Si le besoin se faisait ressentir, ou avant la classe, ou à l'heure du dîner, c'est là que je devais faire mon surplus de travail. En 1966, le 16 juillet exactement, j'ai épousé Gabriel. Et puis, j'ai pris ma retraite en 1995. Alors, quand je regarde un peu, plutôt ce côté-là, je devrais dire, quand je regarde ma vie, bien, je pense que ma plus grande réussite, ça a été d'être maman de trois magnifiques enfants. Marc, née en 68, Nathalie en 72, Julie en 75. Et maintenant, à l'âge de 77 ans, je suis très fière d'être la grand-maman de Félix, Alexia, Rémi, Martin, Carter et notre petite dernière, Chloé. Là, j'ai fait le tour. Sous-titrage ST' 501